Oui mais aujourd'hui le problème c'est que vous voyez bien que dans le fond c'est ce qui compte quoi. On peut dire qu'on a fait des bonnes choses, oui c'est vrai, en pas en mi-temps on a quasiment pas été en danger, comme souvent, comme souvent. Sauf là c'est une dernière mi-fois en mi-temps. Là quasiment pas en danger d'un mi-temps et le début de deuxième mi-temps même chose. Puis ensuite, je n'arrive pas à expliquer pourquoi d'un seul coup on sent qu'on devient fragile, fébrile, on se fait perforer, même si l'adversaire évidemment il y a quelque chose. Mais ce n'est pas un mauvais match. Encore une fois une première mi-temps plutôt bien maîtrisée avec des occasions. Malheureusement on n'a pas su les concrétiser donc ça donne un match hier. Ce que je vais retenir aujourd'hui c'est qu'on a été capable de revenir et c'est bien, parce que ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Voilà, d'habitude c'est nous qui nous faisons reprendre. Cette fois-ci on a la capacité à revenir, c'est bien. Après évidemment qu'on était venus là avec beaucoup d'humilité mais aussi pour nous réagir par rapport au match de New York. En tout cas par rapport au résultat. Voilà, pour l'instant on ne perd pas deux fois de suite. Ça veut dire que quand on a une défaite très souvent pour réagir, on va dire qu'on a évité, je ne vais pas dire le pire, ce n'était pas irrémédiable mais enfin on a su réagir pour ne pas se mettre encore plus en difficulté. Et puis on voit bien que les résultats de ce soir nous montrent que chaque point est important. Il ne faut pas négliger celui-là. La dernière équipe qui est venue ici en championnat, Sébastien, ils ont perdu le jeu. Je ne vais pas me satisfaire mais simplement il faut être malgré tout, avoir une petite pointe quand même de positif, c'est qu'on a su revenir au score et ce n'était pas à gagner d'avance à ce moment-là. Il y a aussi parce que ces derniers temps, je trouve que notre gardien est beaucoup chaleté. Je voulais souligner sa prestation, on ne va quand même pas lui reprocher le but qu'il a encaissé ce soir. Mais par contre il n'ose éviter certainement une défaite. Donc c'est bien de le souligner. C'est bien de dire que quand ça va moins bien, mais c'est bien de dire quand ça va bien aussi. Parce qu'il a une balle par rapport à ce qu'il aime bien, il l'a bien reprise, il l'a cadré, il est obligé de dire bien faire un bel arrêt et ça profite à l'ex. Comme il dit lui-même, il essaie de tout faire pour être au mieux, mais bon, je crois que c'est indépendant de sa volonté. C'est comme ça. Je savais que j'allais avoir cette question, il y a un peu tard. Vous savez, dans ces cas-là, il y a deux solutions. Soit on essaye de protéger un jeune joueur. C'est ce que j'ai fait ce soir. Je pense que le remède ce soir, si ça s'était mal passé pour lui, on m'aurait dit qu'il aurait fallu le protéger. Et puis la deuxième chose, c'est ne pas penser qu'il est sanctionné. Il est un apprentissage, il a vécu pour la première fois de sa carrière vraiment une histoire compliquée la semaine dernière. Et que mon rôle, c'est aussi de protéger des jeunes joueurs comme ça pour qu'ils puissent digérer. Et ça ne remet absolument rien en cause pour la fin. Donc voilà, il le sait, c'est plus important. Après, il n'y avait un choix à faire. Et j'ai fait le choix de la sagesse en ce qui me concerne. En tout cas pour moi, je ne souhaitais pas le remettre sous pression si rapidement. Il a beaucoup pesé, notamment en premier mi-temps. Il est embêté par ses appels, des hauts jeux. Et il est récompensé, il aurait pu marquer en premier mi-temps aussi sur un centre au premier poteau. Mais il est là où il faut être. Et comme quoi, on peut beaucoup travailler pour l'équipe et rester efficace. C'est intéressant pour lui et évidemment pour l'équipe. Mais c'est vrai que comme il fait sa première saison à plus de 10 buts, on est heureux pour lui. Merci. Merci.